Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de WRC5. Donc je ne vous ai pas fait de vidéo découverte simplement parce que je n'ai pas eu le jeu quand il est sorti sur console. Aujourd'hui on va parler de la version PC mais bon ça va être globalement la même chose. Donc c'est sorti le 9 octobre 2015, c'est édité par Big Ben et ce n'est plus développé par Milestone mais par Kilotone. Qui est un petit studio français qui pour l'instant a travaillé sur des trucs comme Motorcycle Club ou Obut Pétanque. Donc des trucs un peu pour Rave. C'est pour ça que ça fait un petit peu peur. Donc c'est sorti sur PC, PS4, Xbox One et normalement ça sort aussi sur PS3. Et il me semble que ça doit sortir sur Vita et peut-être sur 360, je ne sais pas. Ce sera confirmé. Et donc aujourd'hui on va s'occuper de la version PC et je vais essayer de... Voilà, sachez que de toute façon il n'y a pas vraiment de différence entre les versions. A part peut-être que c'est un petit peu plus fin sur PC mais vous verrez que de toute façon ce n'est pas très joli. Donc voilà, après c'est le même contenu, il n'y a pas de différence. Donc au niveau graphique, bon bah ça va être vite fait. Vous le voyez, les voitures sont très très bien modélisées. On va d'abord aller sur les bons points. Donc les voitures sont très bien modélisées. Les effets de pluie sur la route sont très bien foutus. Il y a quelques petits effets d'ombre et de lumière qui ne sont pas trop mal. Mais après pour le reste, la végétation, les décors, tous ces petits effets-là, c'est vraiment très 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 moyen. C'est limite, ce n'est pas beaucoup plus beau que WRC 4 qui était sorti sur PS3. Ça, ça fout un peu les boules. Parce qu'on pouvait s'attendre quand même à mieux que ça sur PS4, One et PC surtout. Alors la version PC est un peu plus fine que la version PS4 et One. Mais il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Ce qui tourne là sur PC, ça pouvait tourner largement sur PS4 et One. Donc ce n'est pas très joli, franchement. Les voitures sont réussies, elles. Même il y a une gestion des dégâts, tout ça c'est réussi. Mais dans l'ensemble, il y a quelques petits problèmes techniques. En plus, il y a un petit peu de tearing. Il y a un petit peu de clipping. Il y a un petit peu d'aliasing. Il y a un petit peu de tout ce qu'il ne faut pas avoir, en fait. Mais dans l'ensemble, après, bon, ça reste quand même correct. Ce n'est pas non plus horrible. Malheureusement, ça aurait pu être quand même bien plus beau au niveau des décors. Mais je pense que les mecs n'ont pas non plus un très gros budget. Et n'ont plus eu un temps de malade. En plus, Milestone ne leur a rien laissé. Ils ont dû reprendre tout à zéro. Refaire un moteur graphique et tout. Donc, disons que ce n'est pas très très beau. Par contre, ça reste assez fluide dans l'ensemble. Et disons qu'il n'y a plus moche. Mais on aurait pu s'attendre à mieux. En tout cas, les bagnoles sont bien faites. Et c'est déjà pas mal. Alors, au niveau de la bande son. Alors là, par contre, tout ce qui est sondes moteurs, les sondes des pneus sur la route, tout ça. C'est du très très réussi. Vous allez peut-être entendre que ça sature un peu. Que ça craque et tout. Mais ça, pour les gens qui connaissent le rallye, c'est tout à fait normal. Donc, à ce niveau-là, par contre, ils ont fait du très très bon boulot. C'est vraiment très réussi. Les effets, même sur les différentes surfaces des pneus et tout, on entend bien la différence entre la terre, les graviers, la route, vraiment et tout. Donc, à ce niveau-là, c'est réussi. Là, ils ont bien bossé, les mecs. Toutes les bagnoles, on leur son différent. Pour un jeu, on va dire à petit budget, c'est bien fait. Franchement, là, les mecs, ils ont vraiment bien bossé. Après, c'est un peu austère. Il manque des musiques et tout. Moi, perso, ça ne me gêne pas, les musiques dans les menus et tout. Je m'en fous. Sachez que dans le menu, il y a une musique qui tourne. On va dire que c'est un peu une musique d'ascenseur. C'est un peu une petite musique d'ambiance. Moi, perso, je m'en fous. Ça ne me gêne pas. Ce n'est pas un défaut pour moi. Mais je sais que certains aiment bien avoir de la musique. Aiment bien avoir un peu d'ambiance et tout. Et clairement, à ce niveau-là, c'est un peu austère. Mais ce n'est pas, on s'en fout, on va vrai dire. Moi, les musiques dans les menus, ça n'empêche pas le jeu d'être bon ou pas. Par contre, pendant les spéciales, vous croisez très rarement du public. Et quand il y en a, ils sont muets, les mecs. Je suis désolé. Mais là, par contre, il n'y en a pas un qui a une corne de brume ou ce genre de truc pour faire un peu de bruit et tout. Quand vous passez devant, vous avez l'impression que les mecs, ils sont muets. Ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est un petit peu le sentiment général. C'est que c'est très bien fait pour tout ce qui est moteur et tout. Mais pour le reste, c'est un petit peu trop discret, un petit peu trop austère. Ça manque un peu d'ambiance. Mais l'essentiel est là, c'est que les bruits des moteurs, des pneus et tout, se soient réussis. Et là, par contre, à ce niveau-là, c'est un très bon point pour les petits gars de chez Kiloton. Ils sont bien bossés à ce niveau-là. Et je les applaudis parce que c'est vrai qu'ils ne devaient pas avoir énormément de budget. Donc, bravo à eux ! Alors, au niveau du gameplay, comment ça se passe ? Eh bien, au niveau du gameplay, j'ai été franchement surpris. Je m'attendais vraiment, en fait, à un jeu complètement pour Rave. Et au final, sachant ce que Kiloton avait fait avant, et au final, au niveau du gameplay, on a des bonnes sensations. On sent bien la différence entre le bitume, la terre, la neige, les graviers, la pluie et tout. Franchement, on sent vraiment des différences. Et il y a des spéciales qui ne sont vraiment pas faciles. Les routes sont vraiment étroites et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Par contre, il y a plusieurs choses qui, je trouve, gâchent un peu l'expérience. Déjà, les vibrations dans la manette. J'ai réglé ça à fond dans le menu parce que je me suis dit que peut-être elles étaient coupées ou quoi. Je les ai foutues à fond. Et il n'y a quasiment jamais de vibrations dans la manette. Et elles sont très très faibles quand il y en a. J'ai pu lire que sur la version PS4 et Xbox One, il y avait carrément un bug qui faisait qu'il n'y avait aucune vibration. Moi, j'en ai, mais j'en ai très peu. J'ai la manette de Xbox 360 sur PC et j'en ai très peu. C'est con, c'est juste des vibrations, mais c'est un peu comme dans Forza avec les vibrations dans les gâchettes. C'est un truc, je trouve, qui apporte vraiment. Et c'est dommage de ne pas avoir de vibrations comme ça. Ça fait un peu vide. Autre chose, c'est la vitesse du jeu. Quand vous jouez en vue extérieure, c'est impossible. Alors, on sait bien qu'un jeu de voiture en vue extérieure, il y a toujours moins de sensations. C'est normal. Mais là, vous avez l'impression de rouler avec une deux chevaux, de vous traîner. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu un jeu aussi lent à ce niveau-là. Malheureusement, c'est un peu pareil pour la vue intérieure. Et là, c'est vraiment dommage. Par contre, la vue intérieure est réglable. On peut se rapprocher ou s'éloigner du volant. Ça, c'est un très bon point. Mais franchement, même en vue intérieure, la vitesse est vraiment moyenne et tout. C'est vraiment dommage. On perd vraiment de la vitesse. La seule vue où on a vraiment quelque chose de spectaculaire en termes de vitesse, c'est la vue route. Et à la limite, la vue capot, qui sont pas mal à ce niveau-là. Mais alors, la vue intérieure, malheureusement, à ce niveau-là, elle est foirée. Et la vue extérieure, vous pouvez carrément l'oublier. C'est même pas la peine. C'est tellement lent. On peut même pas... En fait, on a limite du mal à prendre les virages et tout. Parce qu'on peut pas apprécier la vitesse et tout comme il faut. On peut pas appréhender le truc comme il faut. Ça, malheureusement, pour moi, ça gâche un peu le gameplay. Parce que les sensations sont bonnes. On a bien des différences entre les véhicules, entre les surfaces, entre le WRC Junior, le WRC2, le WRC et tout. Il y a vraiment des différences. Mais malheureusement, c'est gâché par cette vitesse un peu inexistante dans quasiment toutes les vues. Et je vous conseille de jouer absolument en vue route ou en vue capot. Parce que si vous jouez même en vue intérieure, moi, j'aime bien jouer en vue intérieure. Bah, même là, c'est un petit peu raté à ce niveau-là. Et c'est bien dommage. J'avais oublié de dire un truc dans la bande-son. C'est qu'on peut choisir si le copilote est une femme ou un homme. Et surtout, on peut le synchroniser. Parce qu'à l'origine, moi, je trouve qu'il annonce les virages trop tôt. C'est que vous avez passé un premier virage. Il vous a déjà annoncé les deux ou trois suivants. Et moi, ça, j'ai beaucoup de mal après à appréhender et tout. Parce que je ne me souviens pas dans l'action de ce qu'il m'a dit. Et ça, vous pouvez le régler pour qu'il vous annonce vraiment le virage au moment où vous arrivez dessus. Voilà. Et pas qu'il vous annonce trois virages à l'avance. Ça, c'est un très bon point aussi. Mais sinon, malheureusement, le gameplay, il est un peu gâché par ce manque de vitesse. Et c'est vraiment dommage parce que les sensations ont été là et étaient bonnes. Donc, au niveau du contenu, alors là, vous avez WRC, WRC2, vous avez les femmes. Vous avez vraiment tous les WRC juniors. Donc, vous avez toutes les destinations du rallye. Malheureusement, pour les fans hardcore de rallye, ce n'est pas mon cas, mais je vais me mettre à leur place puisque ce jeu, il en est destiné. Les tracés ne sont pas les tracés officiels. C'est Kylotone qui a refait les tracés. Alors, c'est les vraies destinations, tous les vrais pays. Mais tous les tracés ont été refaits par Kylotone. Ce ne sont pas les tracés d'origine. Sinon, vous avez le mode spécial rapide qui vous permet de choisir une spéciale. Comme son nom l'indique, de choisir votre véhicule, votre équipe, votre temps, enfin votre temps, comment dire, votre condition météo et de jouer comme ça. Vous avez rallye rapide qui vous permet de faire un rallye entièrement. Donc, vous choisissez votre voiture, le pays et vous faites toutes les spéciales de ce pays. Vous avez le mode championnat. Vous avez le mode carrière. Donc là, le mode carrière, vous commencez chez les juniors et vous grimpez les échelons. Alors, ce mode carrière, il est plutôt pas mal. C'est le gros truc du jeu. Peut-être un peu comme dans beaucoup de jeux aujourd'hui. Un peu comme j'avais dit dans Project Cars, un peu impersonnel. Vous n'avez pas un mode, enfin un système par exemple où vous recevez des mails ou ce genre de trucs comme Maitstone aime bien faire par exemple. Là, ça n'existe pas. Vous avez un menu pour réparer votre voiture. Alors, vous avez 45 minutes pour réparer votre voiture entre les spéciales. Et chaque réparation prend du temps, plus ou moins de temps évidemment. Vous pouvez faire des réparations partielles pour gagner du temps. Il y a quand même quelques petites options et tout, des trucs sympas dans ce mode carrière. Il y a le mode école de pilotage qui lui vous permet d'apprendre à maîtriser le véhicule et de prendre quelques cours de pilotage. Vous avez un mode multi-joueur local. Donc, c'est chacun son tour. Évidemment, puisqu'un rallye, on ne peut pas jouer tous en même temps. Vous imaginez, avec la largeur des pistes, ce serait carrément le bordel. C'est chacun son tour, le rallye. Mais c'est bien que ça existe et que ce soit présent. Maitstone le faisait, je crois. Je ne suis pas un gros connaisseur, mais le 4, j'y avais joué. Il me semble qu'il y avait ça dedans. Donc, c'est encore une fois bien de la part de Kiloton qui n'avait pas, comme je l'ai dit, qui n'avait pas forcément trop de temps et trop de budget. Ils ont quand même travaillé sur un multi-local, donc c'est très bien. Et il y a un multi en ligne qui fait à peu près la même chose, mais en ligne, évidemment. Donc, au niveau du contenu, c'est assez complet. Après, pour les fans hardcore, évidemment, si on leur dit que ce ne sont pas les tracés officiels, ça va forcément les décevoir. Et c'est un petit point négatif. Je le mettrai dans les points négatifs dans le sens où ce jeu, il est proposé pour les fans hardcore de rallye à la base. C'est vraiment... Normalement, c'est fait pour eux. Et c'est un défaut. Il faut le noter, malheureusement. Mais dans l'ensemble, sinon, le contenu est très très bon. Il y a vraiment toutes les équipes, toutes les bagnoles. Enfin, à ce niveau-là, c'est très très bien aussi. Ils ont vraiment bien bossé, encore une fois. Alors, on va faire un petit bilan. Est-ce que je conseille le jeu ou non ? Sachant que sur PC, vous pouvez le trouver à 30 euros. Ça peut valoir le coup parce que malgré tout, c'est un jeu qui n'est pas mauvais, qui reste sympathique, même s'il a des défauts. Moi, je n'ai pas eu tous les bugs qu'on peut voir sur Internet. Il y a beaucoup de bugs, apparemment, de retour menu sur console et tout. Sur PC, j'ai dû avoir un petit freeze à un moment. Mais sinon, dans l'ensemble, je n'ai pas eu tous les bugs qu'on peut voir et tout. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il est bugué et tout parce que je ne les ai pas eus. Donc, c'est un jeu qui reste agréable, qui a un bon gameplay, malheureusement gâché par le manque de vitesse, qui a du contenu, même si les tracés ne sont pas officiels et que ça va franchement fâcher les vrais fans de leur record de WRC. Il n'est pas très beau non plus. Est-ce que je vous le conseille ? Alors, sur PC, il y a Dirt Rally. Donc, c'est un peu mitigé, en fait. Je ne sais pas trop. Dites-vous que vous pouvez le trouver à 30 euros à la FNAC ou sur Amazon ou je ne sais plus sur PC et à 39 euros sur Steam. Donc, à la rigueur, ce n'est pas très cher non plus. Et sur PS4 et Xbox One, je vous conseillerais peut-être d'attendre Sébastien Loeb, Rally Evo, je crois qu'il va s'appeler, qui a été repoussé à début 2016, qui, lui, est développé par Milestone, pour voir un peu ce qu'ils vont faire. Et quand il sera sorti, vous pourrez comparer les deux et voir lequel vous choisirez. Surtout qu'à ce moment-là, je pense que WRC 5 aura un peu baissé de prix, sera peut-être même disponible en occasion. Donc, sur la version console, je vous conseillerais peut-être d'attendre le Sébastien Loeb si vous n'êtes pas pressé pour avoir un jeu de rallye. Sur PC, je vous conseillerais peut-être de prendre Dirt Rally, mais franchement, je suis assez mitigé. En fait, je ne sais pas trop si je dois le conseiller ou pas. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus excellent. Il y a malheureusement des petites choses qui gâchent le plaisir, je trouve. Et du coup, ce n'est pas un mauvais jeu. Mais je ne peux pas vous dire non plus, allez-y, achetez-le, comme j'ai fait avec Forza, par exemple, ou avec Mad Max. Allez-y, foncez. Là, je reste assez mitigé malgré tout. Donc, il ne va pas manger une mauvaise note non plus. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que les mecs n'avaient pas un budget de malade. mais il est loin d'être excellent. Voilà, donc on va se laisser là-dessus, avec les plus, les moins et la note, comme d'habitude. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce test. Surtout, s'il vous a plu, partagez-le, likez. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez du jeu dans les commentaires. On peut ne pas être d'accord et tout. Bon, il n'y a pas de soucis. Je suis ouvert à la discussion, comme je le dis toujours. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501